Mais ça, c'est tellement cool quand on y arrive. Et quand on prend goût au fait qu'en se bougeant, en se mobilisant, en étant nombreuses et organisées, on arrive à changer le monde, petit patat petit, on ne peut plus s'arrêter. Je m'appelle Anne-Cécile Maïfer et je suis la présidente de la Fondation des Femmes. Alors il y a plusieurs choses qui m'ont fait prendre conscience que ce n'était pas pareil d'être une fille ou d'être un garçon. Quelques éléments clés, le premier c'est au collège justement. J'ai 14 ans, je crois, et je suis en salle, un truc d'éducation à la sexualité, quelque chose comme ça, avec un intervenant extérieur. Et je pose à ce moment la question de la masturbation féminine. Et là, éclat de rire dans la salle de classe. Et à partir de là, question extrêmement indiscrète de mes camarades sur est-ce que moi, j'ai déjà regardé, j'ai déjà essayé, etc. Et moi, je suis assez interloquée parce que je leur dis, « Mais vous, les garçons, vous parlez tout le temps du fait que ça vous arrive de vous masturber. En quoi ça vous dérange que nous aussi on ait pu essayer ? » Déjà, je me suis rendu compte que la sexualité, c'était quelque chose de très sensible. Mais je me suis rendu compte aussi que du coup, les filles n'avaient pas le droit de dire les mêmes choses que les garçons, elles n'avaient pas le droit de faire les mêmes choses que les garçons. Quand on se défendait un point de vue, moi, mon point de vue, c'était de dire « On s'en fiche, en fait, les femmes, elles ont le droit à les filles, elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent de leur corps. » Dire ça, dire ça toute seule, face à tout le collège, ce n'était pas possible. Du coup, à partir de là, je me suis dit, « Filles et garçons, on n'est pas égaux et ce n'est pas normal. » Et je me suis dit, deuxièmement, la prochaine fois que je l'ouvre, il faut que je le fasse à plusieurs. Alors, ma famille n'était pas du tout féministe. Par contre, prendre la parole, c'est toujours quelque chose qui a été valorisé dans ma famille. On débattait beaucoup, mais pas sur ces sujets-là. Et je ne connaissais pas de féministe, je ne savais même pas ce que voulait dire le féminisme. Dans le cadre de missions professionnelles, je vis une agression qui est très violente. Et quand je reviens, j'ai ce souci-là, ça devient vraiment quelque chose de... une urgence vitale de m'engager pour la cause des femmes. De m'engager pour faire que plus jamais aucune femme ne soit violée. De m'engager pour que jamais aucune femme ne soit victime de violences. Et je rencontre le sujet de la prostitution au détour d'une association que je rencontre. Et c'est vrai que je me dis, mais c'est vrai que les personnes prostituées sont les femmes qui cumulent le plus d'oppression, le plus de domination, le plus de violence. On passe à côté de femmes dans la rue qui sont torturées, qui sont violées, on n'en a rien à foutre. Comment c'est possible que notre société tolère que ces femmes-là vivent ça et qu'on passe comme ça à côté sans leur jeter un regard. Et cette association, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'étais bénévole et je faisais des maraudes. Donc on faisait des maraudes, on allait à leur rencontre. Et c'était aussi une manière de dire, voilà, il y a des citoyens et des citoyennes en France qui n'en ont pas rien à faire de ce que vous vivez. Et on est là. Et si vous avez besoin d'aide, on est là. Après l'association sur les personnes prostituées, j'étais du coup militante d'Oser le féminisme. Et dans ce militantisme-là, que j'aimais beaucoup, très joyeux, très coloré avec d'autres jeunes femmes de mon âge, c'était aussi un militantisme très fatigant et j'étais très visible à l'époque. Et j'ai eu des vagues de harcèlement et ça m'avait beaucoup affectée et ça n'allait pas à ce moment-là. Et j'ai voulu changer ma manière de militer, j'ai voulu changer ma manière de m'engager. Et puis j'avais pu constater que toutes les associations, y compris sur les personnes prostituées, mais pas que, c'était souvent en fait des petits groupes de femmes qui faisaient bénévolement avec trois bouts de ficelle et qui quand même, avec trois bouts de ficelle, étaient en train d'essayer par exemple de protéger des femmes menacées de mort. Pourquoi la société n'est pas en train de les aider ? Pourquoi il n'y a pas plus d'hébergement pour les aider ? Quand on commence à creuser, on se rend compte de ce qu'il n'y a pas. Et c'est incroyable tout ce qu'il n'y a pas encore en France. Et donc je me suis dit, mais il faudrait qu'on mette les moyens, il faudrait qu'on crée plus de centres d'hébergement, il faudrait qu'on ouvre plus d'associations, qu'il y ait plus de conseils juridiques pour ces femmes. On leur dit de parler, mais après, il n'y a personne pour les écouter. À ce moment-là, je me suis dit, bah, il n'y a qu'à le faire. Et donc, j'appelle quelques copines, j'ai dit, une copine, je savais qu'elle savait très bien comment faire de la levée de fonds, d'aller chercher de l'argent auprès des gens. Je dis, voilà, toi, c'est ton métier, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse une fondation des femmes pour aller chercher de l'argent ? Parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui veulent bien donner des sous pour aider toutes ces femmes qui en ont besoin. Donc voilà, la création de la fondation des femmes, elle arrive comme ça. Et j'en suis effectivement, je porte ce projet, donc j'en suis la présidente. Et aujourd'hui, on a 8 ans et il y a une vingtaine de salariés et on a reversé en 8 ans 10 millions d'euros à plus de 600 projets associatifs.